Sous-titrage ST' 501 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 C'est avec ces douze phrases que le 4 mai 2016, soit un an après sa réélection, qu'Alfa Kondé redonnait à travers ce discours de l'espoir aux victimes des castes de 1998 et aux autres rescapés. C'est avec les citoyens, mais cela se fait dans des conditions démocratiques, c'est-à-dire dans le respect des personnes et de leurs biens. En cas de nécessité de service et de traité publique, on peut déguerper des citoyens, mais pas de façon sauvage comme cela a été fait à Capro-Rail. Je sais qu'à cette époque, on a même traité les populations de Capro-Rail, de bandits, de gangsters, etc. Or, c'était des citoyens irrespectables. Donc, le gouvernement est venu de fermer cette blague ouverte afin de réconcilier les populations de Capro-Rail avec l'État. Deux ans après ce discours du chef de l'État, l'espoir vire au désenchantement lorsque le gouvernement accentue la pression sur les habitants de Kipéde. Nous sommes en juillet 2018. D'abord, un document de Lucie Joseph Oulare, suivi des documents et d'un ordre de mission du ministère de la ville et de l'aménagement du territoire. Pris à la fois de peur et de panique, les habitants sentent une fois encore le ciel se rapprocher de leur tête, 21 ans après l'acte 1, qui avait presque rayé Capro-Rail de la carte de Ratoma. Deux mois avant la casse, une délégation dirigée par Ibrahima Kuruma arrive sur le site directionnel de Coloma. Le ministre de la ville et de l'aménagement du territoire n'avait pas l'air de jouer. Il lance alors un dernier ultimatum aux occupants de la zone. Il y a eu d'abord les inspecteurs qui sont venus, qui les ont rencontrés pour que les gens quittent. Nous avons fait ensuite un communiqué radio diffusé pour que les gens quittent. Nous avons envoyé un huissier pour donner des documents pour que les gens quittent. Et cela, ça fait déjà près de deux mois que nous sommes là-dessus. Maintenant qu'on donne soin de 12 heures pour que les gens quittent, on dépose, comme l'a dit le chef secrétaire tout à l'heure, il faut qu'on les donne un temps plus long parce qu'il y a des véhicules qui n'ont pas de batterie. On ne va pas rentrer dans ça, les gens ne vont pas nous traîner comme ils veulent. Le 20 février 2019, une équipe du ministère de la ville et de l'aménagement du territoire débarque et procède au marquage des kiosques, containers, barraques et garages sur le site directionnel. Ces alertes rouges constatent avec amertume les occupants, même s'ils ont toujours gardé un fragile espoir. Le vendredi 22 février, le marché Habiba est dégagé par les autorités de l'habitat. Le même jour, les habitations des riverains sont frappées de croix rouges. Face à l'insistance du ministère de l'habitat, les jeunes de Caporos s'organisent et font appel à la presse pour attirer l'attention du chef de l'Etat et de son gouvernement sur les dangers qui pèsent sur eux. Nos pères et mères vivent dans l'angoisse la plus totale. C'est en pleine lecture de cette déclaration que des bruits assourdissants et inhabituels se font entendre sur les lieux. Les premiers bâtiments s'écoulent donc à la surprise générale des habitants. Ils n'ont même pas averti, ils n'ont même pas amené des documents, des mandats pour nous dire que vous avez un délai pour sortir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise maintenant aujourd'hui ? Où voulez-vous qu'on aille ? Si les gens résistent, on va dire que c'est une rébellion, c'est un soulèvement contre l'Etat alors que c'est l'Etat qui crée toutes les conditions pour qu'il y ait des affrontements dans ce pays. Ce jour, presque personne n'a pu plier bagages, des cris, des pleurs, de l'affolement, un spectacle affreux comme nulle part ailleurs. Pendant ce temps, sous une autre surveillance des forces de l'ordre, la machine destructrice réduit tout en poussière. Maisons, arbres, installations électriques, rien ne nous doit rester, à l'exception des écoles et des lieux de culte. Ce lundi noir s'est avéré certes choquant pour les occupants et autres observateurs, mais les prochains jours seront les plus décisifs. Ceux qui ne sont pas encore touchés sont maintenant convaincus que l'Etat est resté sourd à leurs cris de détresse. Ils commencent à sauver ce qui pouvait l'être. Des bagages sont pliés, des toitures, des portes de fenêtres démontées, mais pour quelles destinations, alors que la majeure partie des occupants n'avaient que Capororail. Pendant que des chênes de solidarité et de compassion fusent du monde entier et que les victimes observent avec impuissance, jour après jour, la chute de leur maison, la machine, elle, n'entend que le langage de son pilote. Ainsi, en quelques semaines, la zone de Capororail est rasée, telle une lame. Le 12 mars, la machine traverse la transversale numéro 2. Ils ont eu peur, ils ont même saisi la justice pour prévenir, mais les habitants de Kipé 2 ne vont pas échapper au bulldozer affamé plus que tout. Les bâtiments implantés dans la zone sont aussi démolis, laissant place à un vaste champ de ruines. Le 18 mars 2019, c'est au tour de 10 messes d'être pris pour cibles. Les 23, 24 et 25 du même mois, les habitants sont délogés. Les 267 hectares sont donc complétés. Les autorités de l'habitat ont bien tenu leurs promesses. Dans la foulée, l'âge d'agneau subit une deuxième perte après celle de 98. Le recensement, avant 1998, j'avais complètement fini le bâtiment. J'avais deux appartements. Un appartement de trois chambres-salon, et de l'autre côté, quatre chambres-salon. J'ai fait loger les gens là-bas. C'est en 98 qu'ils ont cassé tout mon bâtiment. Au dernier moment là, je m'apprêtais à mettre les tôles, à mettre les tôles sur les trois. C'est-à-dire chambres-salons, chambres-salons, trois pièces comme ça là. J'ai perdu comme ça encore, ça fait pas deux fois sur ce domaine là. Après la casse, l'association des victimes dresse un bilan qui mouille le dos. 1 204 familles victimes, 19 219 personnes touchées, 1 769 bâtiments, 1 299 villas, 456 annexes, 14 meubles, 10 fours à pans, 6 centres culturels, une chambre froide d'une capacité de 500 tonnes d'aliments sont démolies. Les 12 mosquées, 2 églises, 13 écoles privées, 13 unités de fabriques de glace sont épargnées. À Cap-Ourray, la casse n'a pas été sans violence. Au plein jour des démolitions, des affrontements entre jeunes en colère et forces de l'ordre sont enregistrés. Conséquence, de nombreuses interpellations sont enregistrées. D'autres habitants sont même gravement blessés à l'image de cette mère de famille ou encore de la pauvre Aïssa Toubela Yalo dont le nez a été en partie emporté par une bombe lacrymogène lancée par les hommes en tenue. Heureusement qu'aujourd'hui, la jeune fille se rétablit peu à peu depuis la Tunisie où elle poursuit son traitement. Après la casse, des centaines de familles se retrouvent à la belle étoile. Elles sont contraintes de passer la nuit dans l'obscurité avec tous les dangers. Cap-Ourray, ancien paradis, devenait ainsi un enfer sur terre. Cap-Ourray, ancien paradis. La conséquence scolaire a été grande. La dizaine d'écoles privées installées dans la zone a été épargnées, mais a perdu la presque totalité des élèves qui ont suivi leurs parents. 3 641 apprenants dont 88 candidats au baccalauréat, 92 au BEPC et 86 candidats à l'entrée en septième sont contraints de se déplacer avec le risque de perdre l'année scolaire. Plusieurs enseignants sont également remerciés et les établissements tombent sous une perfusion économique. C'est le cas du complexe scolaire Balutayalo, qui recouvrait près de 20 millions de francs guinéens le mois, selon l'administration de l'école. Pas moins de 180 millions sont perdus l'année. Alors que de nombreux déguerpis pleurent la casse de leur maison, d'autres comme cette famille est doublement affligée. Un des leurs a perdu la vie en septembre 2019 en tentant de rejoindre l'Europe via l'Algérie. Au marché Habiba, les femmes vendeuses ont aussi subi un énorme coup économique. 12 mois après la destruction de leur lieu de négoce, certaines d'entre elles n'ont toujours pas accepté de s'éloigner. Elles ont trouvé refuse juste un bordure de route en face de l'ancien marché. A la recherche du gain quotidien, elles s'y retrouvent chaque matin. C'est au milieu de ces marchandes que nous repérons Yane Nembonga, une vendeuse de poissons et l'une des premières à s'installer à l'ancien marché. Elle soutient s'être établie à Habiba depuis 1985. Vous avez vu où nous sommes installés maintenant ? Il n'y a pas de marché. Avant la destruction de notre marché, nos activités marchaient bien. Personnellement, j'avais cinq tables. Je vendais tranquillement avec ma famille. Mais nous sommes dispersés maintenant. Qu'ils nous aident à récupérer Capororay. Ici, nous ne gagnons rien. Certaines familles puisaient leur subsistance des loyers que versaient les locateurs à la fin de chaque mois. C'est l'exemple de Ouribe là-bas. Cette mère de famille a vu les quatre maisons construites par son défunt mari s'écouler en seulement quelques minutes. Depuis, la pauvre et les siens tentent de survivre. Après ces 30 ans de service, mon mari était allé à la retraite. C'est ici qu'il nous a laissés. Maintenant, nous avons tout perdu. Les enfants se sont dispersés. À la fin de chaque mois, on pouvait gagner jusqu'à 3 millions plus l'argent des unités de fabrique de glace. C'est ce qu'on partageait entre les membres de la famille. C'est ce qui nous permettait aussi de payer la scolarité des enfants. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. Il a tué toute la jaune, de Kaporay, de Albanie jusqu'à Soloprimo jusqu'à Primac. Presque toute et elle a été dégapie. et j'ai couvré environ plus de 850 clients qui étaient à mon charge, que j'ai donné nuit et jour les images. J'avais plus de 8 personnes qui étaient là, à mon charge aussi, comme travailleurs que j'ai formés, qui étaient là avec moi. Tous ceux-ci sont partis à cause du déguerpissement du lié. Maintenant, je n'ai rien où vraiment me débrouiller maintenant. Actuellement, vraiment, tout est parti comme ça. Après la mise à terre de Caporouraï, Kipé 2 et Dimes, les habitants se sont dispersés. Les uns ont réjoint leur ville d'origine, les autres se sont réinstallés à Conakry et dans ses périphéries. Nous partons donc à Koya, à la rencontre d'Ela Djoumar Kaba, qui a prouvé refuse dans cette préfecture située à l'entrée de la capitale. Aujourd'hui, lui et quelques membres de sa famille se retrouvent esselés à plusieurs kilomètres du chef-lieu. Maintenant, certains de mes enfants se trouvent à Kipé, d'autres à Kakbele et à Amdalaï. Moi, je suis là avec le reste de la famille. Maintenant, les enfants partent loin pour étudier. Ils sont obligés de se lever très tôt pour aller à l'école. Nous habitons ici dans la Brousse. Nous avons fait plus de 33 ans à Caporouraï. Saïom Onivogi et les siens ont eux aussi quitté de force leur ancienne habitation pour se réinstaller dans un autre quartier de la commune de Ratoma. Mais une partie d'eux restent à Kipé d'eux. Il s'agit de la tombe de leur père qu'il est obligé de revenir surveiller fréquemment. « Celui qui est couché là, comme vous le voyez, je suis venu pour un peu entretenir la tombe. Bien que nous nous sommes cassés, je viens quand même pour entretenir sa tombe. Jusqu'à ce que nous aurons le moyen de pouvoir déplacer cette tombe ici si jamais Dieu voudra ainsi. Notre père nous avait laissé ici comme l'héritage que ses petits-enfants devraient avoir. Mais si aujourd'hui nous avons perdu tout ce que nous avons de notre papa, et seulement que c'est la tombe qui est là, j'ai dit que je ne peux pas me retenir de l'arme. Après la casse, le gouvernement installe des postes avancés au milieu de Dicombe, certainement pour empêcher le retour des déguerries et pour prévenir d'éventuelles occupations. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, il y en a qui profitent de cette tragédie. Des déchets humains y sont maintenant quotidiennement déversés, moyennant 100 000 francs guinéant par véhicule, accusent des anciens occupants. Une information que nous n'avons pas pu vérifier auprès des agents qui contrôlent les lieux. Des folles rumeurs sur une possible occupation de la zone par des opérateurs de téléphonie provoquent la colère des victimes qui menacent l'usée de tous les moins pour les en empêcher. Le gouvernement, lui, à travers le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, souhaite faire du site directionnel de Coloma une ville moderne. Il envisage déjà de bailler les domaines aux investisseurs nationaux et étrangers. Sur le terrain, des machines s'activent pour réaménager les domaines. Le 14 mars 2019, les victimes des déguerpissements de Capourouraï, Kipé 2 et Dimes, décident de se réunir en nom collectif et surtout avec des objectifs. Nous savons qu'ils sont venus avec fracas démolir nos concessions et nous laisser dans les airs, dans le vide. Il fallait que nous-mêmes fassions notre autodéfense. C'est pourquoi on a créé ce collectif, pour pouvoir gérer les problèmes quotidiens qui pourraient surgir. Alors, on s'est mis en œuvre, on a créé le collectif qui a fait le recensement. On a recensé tous ceux qui ont été victimes et on s'est plaint à la haie, à la chose, à la CDAO. Les objectifs de ce collectif, c'est de survenir aux besoins de la composante, c'est-à-dire des déguerpilles, de leur venir en aide et de les soutenir partout où besoin sera et de les protéger, enfin, pour ce que nous pouvons. Et recevoir les gens qui viennent vers nous pour nous réclamer nos terres parce qu'on est venu nous polluer nos terres qui nous appartiennent. Ils n'ont pas une justification valable pour occuper ce terrain-là parce qu'ils ont cassé, c'est pour revendre ou baillé à d'autres pour qu'ils viennent s'installer. Or, nous sommes des natifs de ce pays. Et les terres-là, on est... Par exemple, moi, j'ai occupé ici depuis 1983. Quand j'ai fini mes études, je suis venu occuper. Avec le déguerpissement des habitants de Cap-Ororaï, un élan de solidarité se forme. Des partis politiques, des ONG locales et de la diaspora et des anonymes se mobilisent pour apporter de l'aide aux victimes. Des vivres et autres du jar sont collectés pour venir en aide aux victimes. Il y a la mauvaise expérience avec la justice guinéenne après avoir été déboutée par le tribunal de première instance de Dixine dans l'affaire Kipé 2. Les victimes, dans leur ensemble, décident de saisir la justice de la CDAO. L'avocat les a certifiés que réellement, on est en bonne phase dans la justice de la CDAO. Donc, cela a été toujours comme ça. Puis, nous avons aussi une jeunesse qui est dynamique, qui lutte de tous les côtés. Rien ne nous échappe. Donc, toutes les revendications ont été faites. Alors, nous attendons que la justice fasse son travail et que nous puissions réellement rentrer en possession de nos terres qui ont été expoliées. Alors que le rapport de Human Rights Church dénonce la démolition de 2500 bâtiments, les victimes continuent de réclamer justice. Dans cette attente, certaines personnes sont en train de mourir sans savoir ce que la justice les réserve dans l'affaire Kapoorouraï. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada